C'est l'heure où le soleil se met à l'affût de la journée et tire sur les tours des flèches biaises qui font saigner les briques. La vieille ville a pris son air d'ardente tragédie. Le jour a cessé de brûler comme un cierge dans la clarté tranquille. Je m'enivre de ces ombres sanglantes. Je ne peux quitter la base de la tour et ce magnifique plateau où Crémone est servie. Le chant des morts à côté du baptistère, le dôme à côté du beffroi et les palais de la commune l'un contre l'autre. Que cette place est belle, qu'elle est grande et variée, mélancolique et forte. L'énorme tour n'écrase point le sol. La puissance a raison de la lourdeur. Elle finit en pointe. On a envie de ne point rester en bas et de monter les 500 marches. Au dôme, la façade de marbre blanc et rouge m'émeut. Elle ruisselle de sang. Sombre et violente. C'est un visage qui s'enpourpre de colère et qui se plombe de honte. Et face aux églises, les palais mâles, cruelles et tacitures, sont des fonds, des tigres, prêts à bondir. La place de Crémone est une tragédie lyrique, du style le plus fort et le plus sévère. Toute l'âme de la ville y chante. Voilà un as de ville comme je n'en ai point vu encore. Plutôt une suite de place qu'une place. Un cœur à quatre lobes, avec les gros vaisseaux du sang, au rythme puissant et large. La vie de l'antique commune y bat. Je l'entends qui se soulève. Un vieux peuple libre, plein de foi et de patience. Il a tout souffert. Et même des princes plus féroces que des loups enragés, pour ne point recevoir la loi d'autrui. Cette Crémone a du cœur et des larmes. Elle est sérieuse et chaude. Mais elle a le charme de la mélancolie. Et certes, à la voir, on l'entend. On sent bien qu'elle était faite pour la musique. Une pensive gravité réside sur les façades de briques. Ces figures, allées, qui méditent, se regardent avec ardeur et ne s'immitent pas. Elles ne sont point mornes ni maussades. De fortes arrêtes varient le jet du Toradzo, qui enfonce sa flèche conique comme une pointe de cactus dans le ciel rouge. Quel goût ardi et sévère a élevé le palais public sur de légères arcades. À côté du palais des capitaines. Masse si puissante qu'elle n'a peut-être pas sa pareille dans l'Italie du Nord. Sur le ciel sanglant, elle porte la couronne d'admirables créneaux. Et sa corniche est vraiment le diadème d'une puissance crénellée et royale. Je n'oublierai jamais l'ardeur de Crémone. sur le ciel sanglant, elle porte la couronne. Je n'oublierai jamais l'arrivée de la couronne. Je n'oublierai jamais l'arrivée de la couronne. Je n'oublierai jamais